Alcoa donne en effet le coup d'envoi de la salve de publications trimestrielles aux Etats-Unis. On attend aussi en fin de semaine de grands noms de la cote comme JP Morgan ou Wells Fargo. On peut dire dès à présent que cette saison sera très 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 regardée, et même à haut risque, dans la mesure où Wall Street a beaucoup monté au premier semestre. La première partie d'année, le Dow Jones a réalisé une très belle performance, son meilleur premier semestre depuis plus d'une décennie. Du fait de la progression des ratios de valorisation, le marché est donc plus vulnérable à toute mauvaise surprise et toute déception risque d'être lourdement sanctionnée. De plus, avec la réduction du programme de rachat d'actifs de la Fed, la réserve fédérale américaine, le marché perd un de ses soutiens majeurs. Les investisseurs vont donc se concentrer de nouveau sur les indicateurs macroéconomiques, d'autant plus particulièrement, et également sur les indicateurs microéconomiques, c'est-à-dire les résultats des sociétés, en espérant y trouver un nouvel élan pour que Wall Street progresse. Paradoxalement, et c'est une bonne nouvelle pour le marché, c'est que les attentes du consensus sont faibles. En clair, les analystes, et donc les investisseurs, ne s'attendent absolument pas à des miracles. Le risque de très grosses déceptions est en cascade, et donc limité par ces attentes faibles. Précisément, les analystes du consensus de Sondreuters ne prévoient qu'une faible croissance de 2,9% des bénéfices par action des groupes du S&P 500, avant un meilleur troisième trimestre et un meilleur quatrième trimestre. En excluant les financières attendues en net rebond, la tendance pourrait même être négative. Sur quoi les investisseurs vont-ils se focaliser lors de ce trimestre ? Une thématique forte devrait être l'exposition internationale des groupes américains. En effet, les comptes avaient été largement soutenus les trimestres précédents par les marchés émergents. Or, avec les croissances décevantes, les croissances inférieures aux attentes dans plusieurs pays émergents, comme la Chine ou comme le Brésil, les résultats américains ne perdent forcément un de leurs soutiens majeurs. Cette thématique de l'exposition aux marchés émergents va également être très regardée en Europe et en France, où la saison des résultats démarre ici un peu plus tard, c'est-à-dire plutôt vers mi-fin juillet. En plus de ça, les sociétés européennes et françaises, bien évidemment, vont se heurter à un double problème. Au-delà de la croissance faible, entre guillemets, de certains pays émergents, elles se heurtent à la conjoncture trémoureuse en zone euro. Donc, une saison des publications, encore ici, difficile. Sous-titrage ST' 501